Je te reçois. Nous reprenons donc le show ACUPS 2010 du Lyon d'Angers avec, après les fôles de ce matin, place aux deux ans. Place aux deux ans, tout d'abord les femelles. Donc un petit rappel, il va y avoir tout d'abord une section entière de femelles de deux ans qui sera suivie des mâles, bien sûr, logiquement, et à la fin du concours général du championnat général des deux ans et enfin du championnat général du Lyon d'Angers. Le duel entre celui qui sera le meilleur deux ans et celui qui a été le meilleur fôle ce matin. Donc place désormais aux la première femelle de ce show ACUPS de deux ans du Lyon d'Angers 2010, c'est Yuzi Desmott. Yuzi Desmott, ah ! Yuzi Foul, c'est l'une des dernières représentantes de Yuzi Foul que vous aurez l'occasion de voir, tout simplement parce que c'est la dernière génération des deux ans, issue de Yuzi Foul. Cheval donc qui est mort il y a deux ans après avoir fait Flores et toute sa carrière au Hara national du Lyon d'Angers. Il a énormément produit, c'était un étalon ACUPS, donc il produisait à l'envers, une origine issue du centre, de la Saône-et-Loire. Et ce numéro 38 s'appelle Yuzi Desmott. Elle est présentée par l'EURL Écurie Desmott à Soussel, dans le Ménéloir. Et c'est le tout premier produit ACUPS fait par sa mère, Desi Desmott. Elle-même une bonne jouement de course précoce, elle a gagné un débutant à Saint-Malo au mois de juillet. Puis après elle s'est illustrée sur les obstacles. Elle a déjà bien produit, Oracle Desmott qui compte six victoires en France et en Angleterre. Persi Desmott, encore meilleure, placée de l'Easted Race à Hauteuil, ainsi qu'à Anguin, un cheval qui a dépassé les 100 000 euros de gain. Donc c'est le premier produit ACUPS issu de cette souche à la base de Purcent. Il faut savoir que la mère Desi Desmott est pleine cette année de Nidor, donc elle aura un nouvel ACUPS l'année prochaine, qui va naître l'année prochaine. Nidor qui est aujourd'hui le seul étalon agréé ACUPS à faire la monte. Yuzi Desmott, la première pouliche de deux ans, présentée à ce concours, à ce show ACUPS 2010 du Lyon d'Angers. Une jument qui est actuellement au travail, au débourrage, au pré-entraînement désormais. Au voir à Vuchenne, Yann Poirier qui présente ici cette pouliche numéro 38. Voilà cette pouliche qui se présente au trot, très souple, très légère. Fille de Youthful dans le propriétaire. Monsieur Olivier est présent et regarde avec le plus grand intérêt la fille de son ancien champion qui aura quelques autres représentants, dont un autre des modes qui s'appelle Youthful, qui sera présenté parmi les mâles. Merci donc au numéro 38 qui sera suivi immédiatement par le numéro 39. Ultraballe, femelle, fille de Le Balafré. Le Balafré, bien sûr, le père de Polar Rochelet, lauréat du Grand Stipe de Chaises de Paris 2010. Polar Rochelet, c'est le cheval qui fait la une du catalogue du show ACUPS du Lyon d'Angers. Élevé dans la Manche et entraîné par Patrice Quinton. Tout petit cheval, Polar Rochelet, ACUPS. Ici d'une vraie origine de l'Ouest, de la Normandie, de la Manche. Donc le Balafré avec Jocelyne. Alors ça, ce Jocelyne, c'est vraiment la souche de base de l'élevage de Gilles Chénion qui nous présente ce numéro 39. Jocelyne, c'est Solène, gagnante du prix Castron Bataille à Pau, le Grand Cross. Jocelyne, c'est la soeur de Oxo, grande vedette du Cross, la soeur de Life Size, champion de France de Cross Country 2009. C'est aussi la famille de Extra Jack, ciel de Brillon, roi de France. Le Balafré qui a fait la majeure partie de sa carrière au Hara National de Saint-Lô où il a conçu ses pouliches. Jocelyne, la mère, est une fille de Bessac. Quant à la grand-mère, Solène, c'est une fille de Pau d'Or qui, lui, est un chef de race pour l'obstacle dans les années 70-80. C'est une fille de Bessac. 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 Voilà une pouliche bébrune, bébrune foncée, presque noire, si ce n'est qu'il y ait une étoile en tête. C'est le numéro 40. Fille de Clétis, jeune étalon, Clétis qui n'a pas énormément sailli, un fils de Silurie et la bucaille, donc une grande origine d'obstacles à la base chez Clétis. Et cette pouliche, présentée par Dominique Gouin de Coëm dans le 35, il est vilaine, et ressemble de façon assez stupéfiante à sa soeur aînée, très bonne du jument, Rousquille, qui sous l'entraînement de Florent Meunier, Rousquille, cette fille de Lavierco, a remporté plusieurs épreuves de marque en plat. On pense notamment au prix Altesse 5, à Sobdolonne, prix de Feneux, ici au Lyon d'Angers. Elle a également terminé 2e du prix des Guillédines, une course de référence dans l'Ouest pour les 3 ans à QPS. Elle a été battue ce jour-là, tu m'attires, par Rose Desbottes, une bien bonne jument. C'est à la base d'une souche d'arabes de compléments, où on trouve sous la 2e mer le bien-tenu Miesisco, vainqueur du prix d'Ondolo à Anguin. Sous la 3e mer, nous avons Eskou Black, fils de Misty Gris, qui a gagné le prix Adrien Vesloin, Autei. Merci. Merci. Ce n'est pas l'étalon noir, mais elle se présente avec autant de fougues. Ce numéro 40, qui s'appelle Una Estrella. Il est crédit avec une mère par Cadoudal, qui lui a transmis cette robe presque zin. Merci au numéro 40, qui va laisser sa place au numéro 41. Une fille de Le Balafré, jugée, comme les 4 premières pouliches qu'on a vues, par une équipe de 4 juges, composée de Jean-Pierre Aumont, M. Henri Pouret, Hervé Darmaillet et Nicolas de Wittberg. Donc la Manche, Paris en passant par Limoges, La Nièvre, toujours présente, et L'Anjou, venant du Nord. Voilà, le numéro 41, qui n'était pas loin. Là voilà, présenté par Jean-Luc Coetil. Jean-Luc Coetil, à Radu Brême, dans la Manche, à Plomb, près d'Avranche, une pouliche de Le Balafré, on en parlait il y a quelques instants, de Le Balafré, le père de Paula Rochelet, et Fleurissa, elle-même par Dressparade. On a vu à plusieurs reprises le Pédigré depuis ce matin, avec des fôles. Donc Fleurissa, la mère de cette pouliche, a déjà donné naissance à Kessa, troisième du Prix de l'Ile-Briand, ici même. Saoma, gagnante de deux courses à trois ans, puis vendue en Angleterre. Rydalis, vainqueur à Pau, et sous la deuxième mère, on retrouve le très bon Parker, vainqueur du Prix Jacques de Vienne, puis vainqueur du Prix Lyon en débutant à Hauteuil. C'est aussi la famille de Onné, Ograndi, Caruso, Soyun et Swinney, pour être plus actuel. Sous-titrage ST' 501 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 de garde royale. C'est le deuxième produit de Kitsch des Mottes. Kitsch des Mottes, l'excellente Kitsch des Mottes gagnante du Grand Prix des AQPS à Nantes après s'être imposé dans le prix Paul Collins au sable des Mottes, au sable Tologne, pardon, sous l'entraînement de Joël Boisnard à Senone. Et c'est la souche bien connue, puisque Kitsch des Mottes est la soeur de Jazz des Mottes qui est le seul et unique double vainqueur du prix de Cran L'Arc de Triomphe des AQPS, elles ont chance que si la famille du Vassil des Mottes, gagnante elle-même du Grand Prix des AQPS à Nantes et gagnante du Prix des Guilines à Durtal, c'est une famille qui vient de l'élevage de Roger Chénion, c'est-à-dire Queen Mary 4, qui lui-même avait déniché cette famille chez l'éleveur Marcel Callier dans le centre de la France. C'est une famille extrêmement riche et vivante, on retrouve India des Rodières, Kiva des Mottes, Phèdre des Mottes, Gazelle des Rodières, Deserodières et des Mottes, famille Prolix et qui a produit, c'est assez surprenant, mais qui a produit une grande majorité de femelles, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de femelles, denses pédigrées, qui ont gagné de nombreuses courses en plat. Chose très particulière, la mère de cette Uselle des Mottes avait donc gagné le Grand Prix des AQPS un an après son frère aîné Jack Desmottes et un an avant sa sœur, la 6e Desmottes. Donc là, Desmottes, la grand-mère, a produit trois vainqueurs du Grand Prix des AQPS de Nantes, constitutif. Voilà donc au trot cette pouliche pleine de punch et d'énergie, actuellement au pré-entraînement ou à Raduchère, qui porte un nom glorieux. à Raduchère, qui porte un nom glorieux. Merci à Huzel Desbottes, le 46 qui laisse sa place au... 47, logiquement oui, le 40 qui est prêt à rentrer en scène, sous l'œil avisé de son éleveur, Gilles Chagnon qui effectue les dernières vérifications. Voilà, Gilles Chagnon qui envoie le numéro 47 qui s'appelle Ultra My Poulich, né le 7 mars, fille de My Pistole, et la lovalaille par Passing Cell, et Podor, on retrouve toujours Podor, chez les origines Chagnon et chez de nombreuses éleveurs de la Manche. Alors, la lovalaille, la mère de cette pouliche, a gagné, un obstacle assez éleveur, c'est également placé 3ème à Anguin, 4ème à Hauteuil. Et la lovalaille descend de la souche de Thirsty notamment, vainqueur à Hauteuil. De Eugénie qui compte 15 victoires, chez Luc Belette, à l'entraînement, de Jean Window qui compte 8 victoires, et bien sûr, du meilleur d'entre tous, un krach qui s'appelle Archibald, qu'un tuple vainqueur du Grand-Crosse de Grands sous la selle de Philippe Bréchet. Et l'entraînement de Philippe Cambier-Martin. Et l'entraînement de Philippe Cambier-Martin. Merci. 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 Alors, tandis que le numéro 47 Ultramail quitte la Seine, une précision très importante à apporter en ce qui concerne le numéro 48, qui ne s'appelle pas un jour d'été. Un jour d'été, c'était le numéro 43, donc il est évidemment possible que deux chevaux portent le même nom, attention, les deux équipés sont nés dans le même pays, c'est-à-dire la France. Cette pouliche, le numéro 48, qui vous est présenté par Pierre-Olivier Robert, l'élevage du granit, un bécon les granit, tout cela dans une logique implacable, s'appelle Uvarina du granit. Uvarina, comme ça se prononce, U-V-A-R-I-L-A, plus loin du, plus loin, granit. Alors, Uvarina du granit est une fille de Klet Pretender, on en parlait tout à l'heure de Klet Pretender, qui a donc commencé sa carrière d'étalon au Harat de la Hétrèche et Pascal Nour en Normandie, où cette pouliche a été conçue et qu'il a poursuée actuellement au Harat de la Klet, chez Sébastien Mourier, dans la Saône-et-Loire. Alors, Klet, ça s'écrit Klayette, mais ça se prononce Klet. Uvarina du granit, donc une fille de Klet Pretender, est l'idéo du Mislo, elle-même issue de Vidéoroc avec une mère par le Comté. Heureusement, une cra classique entre deux chefs de race du centre pour Vidéoroc et de l'ouest pour le Comté. L'idéo du Mislo, qui s'est placé en obstacle, est surtout la sœur de Nayad du Mislo, un à Hongre, Nayad sans œuf la fin du Mislo, qui a gagné la Choral Cup à Groupe 3 à Cheltenham pendant le festival, le fameux Festival Meeting de Cheltenham, si convoité par nos amis anglais, très présents aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est aussi la famille de Quidday, un Quidday gagnant du grand cross de cran sous l'entraînement de Gilles Chénion, c'était en 1990, il y a 20 ans. Quidday, fils de Podore, on en parle. Et plus récemment de cette famille, on retrouve Ranjobay, issu de Crion. Ranjobay élevé à l'élevage de la baie, le long de la baie, du mont Saint-Michel par André-Jean-Béloire, qui a donc dans son aras les talons au Crion. Cousin, donc, de cette Uvarina du Granit, on vous rappelle, cette numéro 48 ne s'appelle pas un jour d'été, mais bien Uvarina du Granit. C'est parti. Place désormais au numéro 49, fille de Le Balafré, à qui elle ressemble d'ailleurs. Il a exactement la même robe baie, ambrée, présentée par Jean-Luc Couetti, il y aura du brème à plomb dans la manche. Le Balafré, donc, et Medji, issu de Cyborg, toujours la même souche, dont on a parlé à plusieurs reprises depuis ce matin, celle de Parker, celle de Biondi, celle d'Honneau, Grandi, Caruso, Soyung. Nadover, également, pour être un peu plus près. Medji est une jeune poulinière, la mère. Et là, elle nous présente son deuxième produit, qui s'appelle Upsi. Medji, la mère de cette pouliche, est une propre sœur de Nadover, lui-même issu de Cyborg, la réelle de quatre courses sur le steeplechase en Angleterre, et une demi-sœur de Parker, qui, lui, était issue de Baby Turk. Merci. 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 A suivre, c'est une sainte d'Ulysse, présentée par le hara d'Ulysse à Clé, dans le Ménéloir. Donc le hara d'Ulysse, c'est Karine et Jean-Luc Guillochon. Une fille de Saint-Dessin. Pas énormément d'AQPS, issue de Saint-Dessin. Alors elle est AQPS, pourquoi ? Tout simplement parce que la mère, Millie, est une fille de Youthful. On a parlé déjà à plusieurs reprises de Youthful. Donc la mère a gagné, et surtout, elle est la propre soeur d'une très bonne pouille chez AQPS. Et maintenant qu'issue de Youthful, c'est Pojoli, qui a gagné ici le prix de l'Île-Briand. Le grand prix des AQPS, c'est assez rare pour une femelle, elle a gagné le prix de l'Île-Briand. Elle a poursuivi sa carrière en gagnant le prix de Feuilleux au Lyon d'Angers à 4 ans. Alors c'est une origine de Purçant à la base, mais de Purçant depuis longtemps orientée vers l'obstacle. Puisque la grand-mère, elle a l'auteur, est une demi-sœur de Viotan. On a tous connu Viotan, tituleur de 7 victoires. Cheval inusable, qui à l'époque, au début des années 90, avait gagné 212 000 euros de gains. C'est assez considérable. C'est aussi la toute proche famille de Rochesson. Cheval durs, gagnant 6 courses dans le plan des Carus à Montchamps, ça c'était pour le plat, et qui après a gagné un obstacle à Cagnes-sur-Mer, et s'est classée 2ème à Hauteuil. Armée d'Afrique, la grand-mère est une propre sœur de Franckville, qui fut 2ème d'un grand stipul de chaise de Paris, à l'époque de la jeunesse de Jean-Luc Guillauchon, quand il était encore plein de cheveux et svelte. Voilà cette pouliche, tout à fait typée par son père, sa dessin. Elle est très énergique. Merci. 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 Alors voilà le numéro 51, une des jeunes filles de Gis. Alors on a parlé tout à l'heure de cette souche, c'est une fille de Syramix. cette souche avec Odyssée Fittis la mère qui était présente ce matin avec son produit de nickname on a expliqué pourquoi il n'y avait pas de performance en course, je précise bien en course sous la première mère Odyssée Fittis qui est toute jeune poulinière non qui n'est pas toute jeune mais qui a eu quelques produits en concours complet et en CSO comme la grand-mère Eliade Odyssée donc deux poulinières qui ont été utilisées exclusivement jusqu'à aujourd'hui la preuve devant vos yeux, exclusivement jusqu'à présent pour le concours et le CSO d'où l'explication du fait qu'il n'y a pas de performance en course on voit les étalons Fergar Mail, Handel Globe Imago Mail, Rosir des chevaux de concours des chevaux qui ont bien tourné à bon niveau, un concours complet en CSO et désormais on a réorienté la famille vers les courses, une famille qui venait des courses puisque on trouve le fameux Slip Alex dans cette souche vous pouvez le voir sur le catalogue Slip Alex vainqueur du prix Montgomery et qui vient de s'éteindre après avoir coulé une longue et paisible retraite chez André Noël Duterte qui vient de s'éteindre à 30 ans une légende Fidjis nous est présentée par mademoiselle Guylaine de Gigot l'élevage de Fidjis à Canadeville dans l'Ordre Siamix le père gagnant du prix de marque de triomphe 1998 sous la selle d'Olivier Pellier et la casacque de Jean-Luc Lagardère qui a ensuite fait la monte au ras du logis en Normandie et est partie en Irlande au début de cette année le numéro 51 est la dernière des pouliches de 2 ans qui sont donc jugées par Henri Pourret de France Gallo Jean-Pierre Romand de la Manche Hervé Darmaillet le président de l'association nationale des AQPS et Nicolas de Vidaire arabe de la Haute-Bénodière à côté d'Angers éleveur des obos et détenteur d'un étalon Salome Maker on va désormais passer au jugement il juge ce concert pour établir le classement que nous allons vous livrer dans quelques instants de la Haute-Bénodière à la Haute-Bénodière qui à la Haute-Bénodière possèdent qui va toucher au-delà de la haute-Bénodière de l'œil et de l'œil à la haute-Bénodière Merci. 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 Alors, voici le classement des cremelles. Merci. Donc, le cinquième est le numéro 45. Le quatrième est le numéro 41. Le cinquième est le numéro 50. Est-ce que vous voyez un petit décanage ? Le cinquième est le numéro 50. Le quatrième, le 45. Le troisième est le 41. Le deuxième est le 39. Et la première est les numéros 49. Donc, dans l'ordre, 49, 39, 41, 45 et 50, je répète, 49, 39, 41, 45 et 50, sont classés ensuite dans cet ordre, le 42, le 46, le 43, le 40, le 47, le 38, le 51 et le 48. C'est parti. C'est parti. Donc, le cinquième est le numéro 42, que vous pouvez voir ici, une fille de Great Pretender, présentée par Denis Lejeun. La quatrième est le numéro 50, bien belle fille de Saint-Dessin, présentée par Laura Dullis. La troisième, le 45, Urizenede, présentée par Marie-Claire Le Dru, fille d'Astarabad. La troisième, le 41, Urbissa, fille de Le Balafré, présentée par Jean-Luc Quétil, le rat du Brême. La deuxième, la deuxième, la deuxième est le 39, ultra-balle, Le Balafré, présentée par Gilles Chénion. Et la gagnante, qui est également une fille de Le Balafré. Donc, ça veut dire que Le Balafré a placé ses trois femelles aux trois premières places de ce classement des deux ans. femelles du chouacupé du miens d'Angers, donc c'est le numéro 49, Upsi, présentée par Jean-Luc Quétil. Il va aller voir sa jument accompagné d'Alain Quétil, son frère, Upsi, fille de Le Balafré et Medji, même issu de Cyborg. Et nous allons demander à un juge qu'est-ce qui a motivé ce classement. La douleur est de la deuxième fois, ils n'ont pas de l'éctrosis, mais nous allons nous allons faire des trois premières parties à la prochaine fois. Et nous avons besoin de la deuxième année, aujourd'hui, les deux dix ans, il ne doit pas être d'un pour le plus, la deuxième année, il y a des deux ans. Les deux ans, les deux ans, le plus, les deux ans, les deux ans, les deux ans, les deux ans, les deux ans. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Le verdict. C'est parti. 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 C'est parti.